Bonjour, donc aujourd'hui Lionel Le Vert, ça ne va pas être un témoignage comme d'habitude, mais ça va plus être quelques petites astuces pour des personnes qui sont victimes et qui voudraient s'en sortir. Donc je vais parler de certaines distinctions entre des victimes en cours ou pas en cours, les moyens de preuve, alors excusez-moi si j'ai pas tout dans la tête, là je m'aide, les infractions qui sont punissables ou pas punissables, voir les préparatifs des crimes, et puis appeler à l'aide, et puis une ou deux informations bonus. Donc pour commencer, il y a dans la population française beaucoup de confusion sur le fait d'être victime, c'est-à-dire qu'on peut avoir été victime de violences, on peut avoir été victime d'un viol, on peut avoir eu, quelqu'un vous a voulu, soit de l'argent, soit un téléphone portable, soit vous frappe, etc. Et tout ça peut être terminé, c'est-à-dire qu'on vous a pris de l'argent, c'est une infraction, donc le vol est une infraction, on appelle ça instantanée, et c'est fini. Mais vous êtes toujours victime tant que vous n'avez pas été indemnisé. Par exemple, il peut y avoir une enquête, on peut savoir, on se doute que le coupable c'est telle ou telle personne, mais tant qu'il n'a pas eu de procès, il est présumé innocent, et donc s'il est innocent, il ne peut pas vous rembourser. Donc vous êtes victime, c'est-à-dire qu'il vous manque ce qu'on vous a volé. Mais vous êtes victime d'une infraction qui est terminée, c'est-à-dire que vous sortez dans la rue, vous n'avez plus peur, qu'on vous pique à nouveau quelque chose, enfin, pas de peur déraisonnée, pas de peur trop importante. Donc ça, et là, on a des gens qui, ceux qui sont soi-disant accusés, vont être des présumés coupables. Mais on attend le résultat du tribunal, qui peut prendre des années, voilà. Mais le risque est fini pour vous. Ça, c'est des infractions qui sont terminées. Vous êtes victime de quelque chose qui est terminé. Et beaucoup de gens dans la population française vont penser à la présomption d'innocence, et ils vont faire à tort, et j'insiste sur le mot à tort, des amalgames avec des gens qui sont victimes en cours. Et là, cette vidéo, elle s'adresse surtout à des gens qui sont victimes en cours. Et il ne faut pas dire, ah, mais non, tu n'as pas le droit de parler de telle ou telle personne, quand tu es victime. Donc, pour ma part, moi aussi, je suis victime en cours. J'ai dû me réfugier hors de France, hors de l'Union européenne. Et je pense aussi à d'autres personnes qui sont victimes, qui sont des victimes persistantes d'infractions qui continuent. Quelqu'un qui se fait raconter tout le temps, ça continue. Ce n'est plus comme un vol. Donc, toutes les semaines, on lui demande de l'argent, ou tous les mois, ou je ne sais quoi. Et ça, il faut y mettre fin. Des personnes qui se font frapper des violences familiales, des violences, etc. qui sont régulières. Il faut y mettre fin. Et là, cette distinction va être très importante. Est-ce que les personnes sont victimes en cours, ou est-ce que c'est des victimes d'une infraction qui est terminée ? Pourquoi ? Pour ma part, je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger parce que des policiers et des juges, ils ont établi des faux documents. Me faisant passer pour fou, je ne suis pas fou, je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique. C'est des juges qui ont fait des faux documents, qui racontent ça. Mais, tant que ces faux documents existent, leur but, c'est que dès que je rentre en France, hop, ils m'attrapent à partir de ces faux documents, ils me mettent en hôpital psychiatrique. Ou en prison, parce que les policiers qui ont fait les faux, ils ont aussi créé des faux documents pour me faire passer pour coupable. Je rigole, mais c'est triste. Et là, on doit voir la distinction entre est-ce qu'il y a une infraction qui est future ou qui est continue, par exemple les violences régulières, le racket, ou alors, pour moi, parce que si les juges ont fait des faux documents pour m'arrêter, c'est une infraction. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arrêter les gens arbitrairement et de les mettre, par exemple, en prison ou en hôpital psychiatrique. Alors, arbitraire, c'est sur la base de faux documents. C'est-à-dire qu'on a le droit de les arrêter quand c'est un vrai médecin qui a vraiment vu que la personne était folle, donc elle, on la met en hôpital psychiatrique, OK. S'il y a un coupable qui se fait arrêter pour une infraction et on le met en prison, c'est normal, parce qu'il a été reconnu coupable par un tribunal. Mais si des policiers fabriquent des faux documents pour envoyer des gens à tort en prison ou en hôpital psychiatrique, là, c'est une atteinte à l'article 432-4 du Code pénal. On n'a pas le droit d'arrêter arbitrairement des gens et c'est 30 ans de prison, c'est une cour d'assise. Voilà, donc ça, c'est la parenthèse qui est très importante. On doit garder à l'esprit est-ce que le crime est en cours ou futur ? Dans mon cas, c'est le cas. C'est aussi le cas de plusieurs personnes d'entre vous qui regardez ces vidéos. Il y a des gens qui sont victimes, des victimes continues. C'est-à-dire, ça continue, ça continue. Ils se plaignent tout le temps et on n'a pas mis fin, l'État français n'a pas mis fin aux infractions. Ils les laissent continuer, surtout quand c'est des gens qui ont du pouvoir. Donc ça, c'était la différence entre une infraction en cours et une infraction passée. Il ne faut pas faire de confusion là-dessus. Il va y avoir, donc, la deuxième partie, ça va être les moyens de preuve. Les moyens de preuve vont être quand vous êtes victime d'une infraction passée. C'est-à-dire, c'est terminé, vous ne risquez plus rien. On vous a volé un téléphone portable, vous attendez l'indemnisation. C'est une infraction passée. Et là, vous n'avez pas le droit d'accuser la personne nommément, même si vous la connaissez. Elle est présumée innocente. On attend le jour du procès. Parce que vous, vous ne risquez plus rien d'ici là. On verra le jour du procès si on vous indemnise, si on ne vous indemnise pas, etc. Donc, c'est futur. Par contre, les gens qui sont victimes en ce moment, elles, elles ont le droit de se plaindre parce qu'elles doivent faire arrêter l'infraction. Et comme elles font des premières plaintes, mais on ne les écoute pas, elles font des mains courantes, on ne les écoute pas, elles font des vidéos, elles font des témoignages, elles font des écrits, elles font tout ça, elles se plaignent à telle ou telle personne. Mais on ne les écoute pas et l'infraction continue. Ça, c'est un problème. On va utiliser ce qu'on appelle la clameur publique. Vous n'avez pas le droit d'accuser des gens. Par exemple, c'est la fameuse présomption d'innocence. Alors, le code pénal a été écrit avant qu'il y ait Internet. Donc, c'était la clameur publique. Par exemple, vous êtes dans un marché, on vous arrache votre sac ou votre portefeuille, vous allez crier au voleur. Et pour que les gens autour arrêtent le voleur. Ensuite, une fois qu'il est arrêté, on vous rend ce qu'il a piqué. La personne, on relève son identité et on va la convoquer plus tard devant un tribunal, etc. Mais pendant ce temps-là, c'est-à-dire au moment où elle est arrêtée et puis convoquée plus tard, elle est présumée innocente. Parce que l'infraction s'est arrêtée. La clameur publique a permis d'arrêter la personne. C'est-à-dire qu'il y a eu la foule qui a arrêté le voleur. Mais, là encore, je vais revenir sur l'idée de la présomption d'innocence. On ne crie pas, quand on vole un téléphone portable, vous ne criez pas. Attention, arrêtez le présumé voleur. Il faut savoir. Il est présumé voleur ou il est voleur ? Vous êtes certain qu'il est voleur. Donc, vous dites arrêtez le voleur. Aux voleurs. Aux voleurs, à l'assassin, à tout ce que vous voulez. Mais, vous ne devez pas laisser planer le doute. Si vous dites, ah, attention, peut-être cette personne m'a volé. On va la laisser partir. Voilà, c'est une évidence. Mais, pour certaines personnes, font la confusion avec la présomption d'innocence. Et non, non, non. Quand quelque chose est en cours, quand un crime est en cours, on a le droit de citer les noms. Et ça, j'encourage les victimes à ne pas avoir peur, à vous détacher de cette présomption d'innocence qui n'est pas vraie, qui ne s'applique pas à votre cas. Je parle des victimes en cours. Quand vous êtes victime en cours, vous devez dénoncer les personnes qui vous agressent. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle la claveur. C'est pour arrêter l'auteur et mettre fin à l'infraction. Une autre astuce, cette fois-ci, ça va être, donc là, c'est pour arrêter, mais d'autre part, ça va être pour attirer l'attention. Il y a une scène de culte, c'est dans les aventures de Rabbi Jacob. Vous avez, donc, Louis de Funès qui est avec un révolutionnaire arabe qui le menace. À un moment, il passe devant des policiers et Louis de Funès voudrait se faire remarquer. Il voudrait que les policiers l'arrêtent parce qu'il est menacé par le pistolet de l'autre. Et donc, il fait des cris masses, etc., et il arrache un poil du nez du policier. On peut regarder cette scène, ça va vous rappeler. Et le but, c'est d'attirer l'attention. Et il lui dit, Louis de Funès lui dit à la fin, si on l'écoute, arrêtez-moi, arrêtez-moi, voilà. Il demande à être en sécurité. Et donc, il va provoquer les policiers. Donc, ça aussi, moi, je vais utiliser ce type de technique tant que je suis en danger, parce que je reste en danger, même si je suis à l'étranger, mais on ne sait jamais. Les choses peuvent tourner différemment, je peux toujours être renvoyé vers la France, même si, pour l'instant, je suis bien accepté. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin d'attirer l'attention pour faire disparaître les faux documents en France, c'est-à-dire pour faire disparaître le risque contre moi. Et donc, de la même manière que Louis de Funès, je peux provoquer des policiers, je peux provoquer des procureurs, etc., pour qu'ils se penchent sur mon dossier. Une fois qu'ils verront que je suis victime en cours, là, ils vont constater ça. Oui, donc, après, il va y avoir les infractions qui sont punissables et d'autres qui sont autorisées ou tolérées, ça, c'est embêtant. On peut commencer par plusieurs étapes d'infraction. Je vais prendre un exemple, moi, qui pourrait être dans des films, etc. Quelqu'un veut... des gens veulent braquer une banque et ils vont décider, pour rentrer dans la banque, de se faire passer pour des infirmiers. Donc, ils vont faire un plan en deux étapes. En numéro un, ils volent une ambulance et ensuite, ils se déguisent en infirmier ou en médecin, ils rentrent dans la banque et là, sous une identité cachée, et là, ils braquent la banque. Donc, il va y avoir deux infractions. Il va y avoir l'infraction du vol du véhicule d'ambulance et il va y avoir l'infraction principale qui est celle du vol de la banque. Alors, celle du vol de la banque est supérieure et puis, elle va donc minimiser le vol de l'ambulance. Mais, on va supposer que... Déjà, qu'ils ne vont pas tout faire le même jour, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par voler l'ambulance, puis faire leur préparatif, etc. Et puis, ce sera un jour ultérieur qu'ils vont se mettre à voler la banque. Ils ne feront pas ça en même temps. Donc, il va y avoir deux instants différents et il va y avoir différentes infractions à des moments donnés différents et qui ne seront pas faits par les mêmes personnes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'auteur du vol de l'ambulance qui est une certaine personne, qui va la refiler à un autre, qui ne sera pas le même, qui fera leur braquage. D'ailleurs, c'est plus pratique. C'est autant avoir des spécialistes pour chaque chose. Et dans les faux jugements avec les juges, ça va être la même chose. Alors, il va y avoir quand même une notion de complicité de tout le monde. C'est-à-dire, quand vous aidez une personne, par exemple, en lui procurant des moyens, vous êtes complice et vous encourrez la même peine que l'auteur principal. Et là-dessus, je vais refaire une parenthèse, ça va être plus pour d'autres personnes. J'ai parlé d'infractions qui étaient punissables ou non. C'est-à-dire, parfois, il ne peut pas y avoir d'infractions, mais il y a eu une infraction avant. Et je vais aborder un sujet qui est délicat, qui est celui de quelque chose qui nous apparaît grave et qui n'est pas punissable légalement. C'est la soustraction d'enfants. C'est les ASE, c'est-à-dire les organismes qui prennent des enfants et qui les mettent dans des familles d'accueil. C'est-à-dire, ils retirent des enfants à des familles. Parfois, c'est fait normalement parce que la famille est déficiente, les parents n'arrivent pas à s'occuper des enfants, etc. Donc, malheureusement, on prend les enfants, on les place dans des familles d'accueil. Mais tout ça est très bien encadré, en théorie. Ils font des enquêtes, etc. Il y a des plaintes. Et puis, il faut placer des enfants. Mais il existe... Cette procédure, parfois, peut être dévoyée par des gens qui veulent s'en servir de vengeance ou de système de moyens de pression. On le voit, vous lisez sur Internet, vous allez lire ou vous recherchez des témoignages et vous allez voir des gens comme ça. C'est horrible. C'est-à-dire que pour punir une famille, pour punir une personne, on lui retire ses enfants. Et il n'y a rien, il n'y a pas de choses qui sont fondamentales. Par exemple, il y a des gens, on dit, on va vous arrêter pendant une semaine, tout ça. On doit placer les enfants dans une famille que vous ne connaissez pas, une famille d'accueil. Et la personne va dire, mais non, moi, je les mets chez leurs grands-parents pendant une semaine, c'est comme s'ils partaient en vacances, etc. Non, 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 non. On les met chez des inconnus et vous ne les retrouvez pas. Vous allez mettre des années et il y a des témoignages comme ça. C'est horrible, ce qui se passe. Vous allez beau chercher dans le code pénal, je ne pense pas avoir trouvé d'infraction pénale. C'est-à-dire qu'on dit que c'est l'erreur ou si c'est mal fait, bon, parfois, ça peut être un peu une sorte de harcèlement, ça peut être des moyens de pression, mais qui ne vont pas chercher loin. c'est des délits, etc. Trois ans de prison, peut-être, à tout casser. Mais ce n'est pas bon. Et là, je vais reprendre l'image du voleur d'ambulance pour faire un braquage. Donc, le braquage était beaucoup plus grave. Le point final était plus grave que le vol de l'ambulance. Et là, on a autre chose. C'est-à-dire que la soustraction d'enfant, pour notre cœur, moralement, on dirait que c'est horrible, mais pénalement, c'est pas grand-chose. Mais avant, pour préparer ça, ils vont faire des faux documents. Alors, pas au top au top, mais à un niveau intermédiaire. Et c'est là qu'on peut tomber dessus. C'est-à-dire que la soustraction d'enfant peut être autorisée, même si on n'est pas d'accord. Mais par contre, ils vont mettre en place, ils vont fausser des documents pour pouvoir soustraire les enfants. Et là, quand c'est des juges qui font ça, on peut leur tomber dessus, parce que c'est un délit, c'est l'article 441-4, troisième alinéa du code pénal, lorsque c'est des jugements qui sont faussés et pour faire plaisir à... Pardon, des documents qui sont faussés par des représentants de l'autorité publique, par des détenteurs de l'autorité publique, qui sont des juges, des policiers, etc. Et je disais justement que des juges pouvaient fausser des jugements. Il va y avoir deux sortes de jugements faussés. Là, je viens de citer le 441-4, mais il y a ce qu'on appelle l'escroquerie au jugement. C'est-à-dire que vous allez avoir des plénéans, une portière adverse qui va présenter au juge des choses qu'il s'effaussent pour tromper le juge. Mais le juge ne va pas faire exprès de se tromper. On va lui présenter une fausse situation. C'est donc une escroquerie. On lui présente une situation qui n'est pas exacte. Et donc, il se fait avoir. Et là, on dit que c'est le juge qui se fait avoir. Par contre, moi, ce que je vis, c'est qu'il faut prouver que le magistrat est au courant, que le juge est au courant et qu'il est trempe dans la combine. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est un conseil que je vous donne. Allez chercher des preuves que le juge trempe. Sinon, vous n'êtes que dans le cadre d'une escroquerie au jugement qui ne va pas chercher loin. Là aussi, je ne sais plus si c'est du 3 ou du 5 ans de prison au lieu du 15 ans de réclusion criminelle. Donc ça, c'était l'apparence. Alors, j'ai parlé des préparatifs. Donc, par exemple, avec l'histoire de l'ambulance, quelque chose aussi qui est important, c'est aller retomber sur les complices. Les complices risquent autant que les auteurs. Donc, un petit complice, un petit complice, vous pouvez le faire chuter et il balancera les auteurs de l'infraction. Donc, vous savez, les gens qui croient « Ah non, je n'ai rien fait ! » Les greffiers, c'est un très bon exemple. Quand vous voulez tomber sur un juge et que le juge va être intouchable, tombez sur le greffier. Vous allez voir, vous aurez du succès. Ce n'est pas par méchanceté que je dis ça, mais par pragmatisme. C'est-à-dire, on en a assez que des petits greffiers se croient obligés de signer des faux documents qu'un juge leur donne. Si le document est un faux, excuse-moi, toi le greffier, tu ne le signes pas. Donc, si tu le signes, tu es coupable. Tu es même auteur. Parce que si tu le signes, tu es co-auteur avec le juge. Donc, c'est pire que de la complicité. Alors, encore un autre point, c'est pour appeler à l'aide. Donc là, c'est un autre article. C'est l'article 223-6 du Code pénal qui est, alors, en théorie, ça s'appelle l'assistance à personne en danger. Mais l'assistance à personne en danger correspond au deuxième alinéa de l'article que je viens de citer, le 223-6. Et le premier, donc, ça veut dire que quand quelqu'un risque un danger immédiat, par exemple, il est en train de se noyer, il est au bord de la route allongé, il vient d'avoir un accident de la route, etc., vous êtes obligés, systématiquement, de lui porter en aide. à condition de ne pas vous mettre vous-même en danger. Exemple, quelqu'un se noie, mais vous, vous ne savez pas nager, on ne va pas vous obliger à vous jeter à l'eau. Par contre, si vous êtes un maître nageur, etc., diplômé, que la rivière est calme, qu'il n'y a pas de roux mou, vous avez l'obligation d'aller sauver la personne. Voilà. Donc vous ne devez pas mettre votre vie en danger. Et je vais prendre le même article, donc le 223-6 et le premier alinéa. Et avant de créer cette obligation de porter secours à quelqu'un qui est en danger, vous devez porter secours à une personne qui est victime d'un crime ou d'un délit contre la personne. Alors, un crime, c'est n'importe quel crime. Par exemple, il faut éviter les crimes. Alors, pourquoi la loi, elle a fait ça ? Tout simplement parce que ce n'est pas logique de laisser des crimes en cours. Celui qui a connaissance d'un crime, il doit faire, pardon, sur cet article, il doit faire son maximum pour l'empêcher et sans se mettre en danger. Il m'en imagine. Oui, donc si vous avez, par exemple, une personne qui est attaquée avec des couteaux, des armes, etc., on ne va pas vous obliger à aller la défendre au péril de votre vie. Donc vous ne devez pas jouer les euros. Mais si c'est juste un mec ou un petit jeune qui menace une personne âgée ou quoi, mais que vous, vous vous sentez, entre guillemets, d'aller casser la tête du jeune, allez-y. Voilà, il arrêtera d'embêter les personnes âgées. Donc, en tout cas, de le menacer, d'arrêter. Vous devez mettre fin au crime en cours. Alors, pardon, là, pour le jeune, ce n'était pas forcément un crime. donc, c'est le premier alinéa de l'article 223-6, vous devez, les gens qui sont appelés à l'aide ont l'obligation immédiate d'aider, on va revenir sur le côté immédiat, d'aider la personne qui est menacée dans un crime, donc n'importe quel type de crime, par exemple, même un faux document d'un juge qui a fait un faux document, c'est un crime. Et, par contre, sur les délits, ce n'est que des délits sur la personne. Par exemple, vous voyez que quelqu'un vole un portable d'une autre personne ou on lui vole la voiture ou quoi, ce n'est pas sa personne, c'est-à-dire, ce n'est que de l'argent, vous n'avez pas l'obligation d'aller courir après le voleur, lui casser la tête, etc., puisque c'est que matériel. Alors, c'est quand même triste quand vous voulez la voiture de quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, etc., ou qui n'a pas trop d'argent, bon, mais... Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, quand le côté physique de la personne est victime d'un délit, il y a cette obligation. Voilà. Donc ça, vous pouvez menacer des personnes et les peines encourues sont de 5 ans de prison, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, c'est un peu plus que le 3 ans, c'est le milieu dans les délits. Et vous pouvez utiliser ça contre des personnes qui ont participé à fabriquer des faux documents, je pense à des juges, des magistrats, les travailleurs sociaux, je ne sais pas si ça rentre dans l'exercice de leur fonction, mais si jamais le document qu'ils ont produit sert à établir un faux document, je pense que ça peut marcher. Alors, renseignez-vous auprès d'avocats, auprès de juristes, etc. Je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous donner tous ces conseils, donc vous vous renseignez, mais sinon, globalement, c'est les idées que vous pouvez trouver. Tout ce que je dis, c'est des renseignements que vous pouvez trouver sur Internet, etc. Et justement, là, je parlais, j'ai dit que je n'étais pas avocat et je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Je vais terminer par ça, là aussi, c'est délicat. Il y a plusieurs fausses idées par rapport à ça, je vais en citer trois, mais il y en a plus que ça, où je vais juste vous dire soyez peut-être méfiant ou réticent à avoir un avocat. Quels sont les dangers, quels sont les risques ? Ça va être des risques de croyance. C'est-à-dire que vous, vous allez imaginer que vous êtes suivi par un avocat et que le jour que vous avez un problème, donc pour des petites affaires, et que le jour que vous avez des problèmes, il va vous aider. Mais non, un avocat n'a pas cette... Alors, ça peut être oui, mais non, vous vous trompez dans l'idée, parce qu'un avocat n'a pas l'obligation de vous aider. C'est-à-dire qu'à chaque affaire, il va dire ça rentre dans mes compétences ou ça ne rentre pas dans mes compétences. Donc, la première erreur, c'est de croire que vous allez prendre un avocat pour des choses faciles et que le jour que ça devient difficile, vous allez avoir le même avocat. Vous tomberez un peu de haut lorsque vous avez votre avocat et qui vous dit ah non, là, ça devient trop dur, je vous laisse. je ne peux pas suivre ce dossier. Et vous dites mais je vais voir quel avocat et il va vous dire ben je ne sais pas. Et là, vous avez un peu les boules de façon de parler. Le deuxième point, ah oui, alors ça aussi, c'est important, donc ce n'est pas forcément avec les avocats, c'est-à-dire que, si, en partie, quand vous prenez un avocat, vous vous faites à l'idée que les lois, c'est trop compliqué pour vous. Et c'est méconnaître la Constitution. C'est méconnaître ce qu'ont fait vos ancêtres révolutionnaires. Ils ont fait la révolution en 1789, qui commence en 1789, ils ont fait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'année suivante, il y a eu la première Constitution. Dans notre Ve République, on a repris la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit, à l'article 16, que lorsque la séparation des pouvoirs n'est pas faite, c'est-à-dire que lorsque des juges sont nommés par le pouvoir exécutif ou des choses comme ça, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de Constitution. Et s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de loi. Donc, quand vous prenez un avocat et que vous dites, c'est trop compliqué, je ne comprends pas ça, mais que vous-même, vous ne réfléchissez pas à la Constitution et vous dire, mais est-ce que ce système de juge avec un avocat qui dit OK, parce que ne vous attendez pas à ce qu'un avocat remette en cause le système puisqu'il existe, cet avocat, il existe, sa fonction, elle existe grâce au système actuel. Donc, il ne va pas dire au juge, ah ben non, tu es nommé par n'importe qui, par le gouvernement, donc ça ne compte pas. Alors, il y a quelques avocats qui vont le faire, mais la majorité, ils vont dire non, non, vous devez appliquer la loi, c'est la loi, c'est la loi, vous ne connaissez pas la loi, voilà ce qu'ils vont vous dire. Mais non, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître la loi, c'est que vous devez connaître la Constitution, relisez l'article 2 qui dit vous avez droit à la sûreté, vous avez droit à la résistance à l'oppression, donc ça, vous n'aurez pas beaucoup d'avocats qui vont soulever ces points-là. Et puis, donc, remettez en cause le côté du juge qui est soi-disant et qui parlerait au nom du peuple français, eh bien souvent, non, parfois, il parle au nom de ses propres intérêts ou d'intérêts de collègues. Donc, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais soyez prudents, dites-vous que vous avez beaucoup plus de pouvoir qu'un avocat, vous êtes au-dessus des lois, vous êtes au niveau de la Constitution, les citoyens. Et alors, lui, quand vous êtes victime d'un... Lui, cet article que je viens de voir, on va terminer là-dessus, quand vous êtes victime d'un crime, normalement, le crime passe devant une cour d'assises. Alors, il y a des exceptions avec quelques tribunaux de... de quelques cours pénales départementales, mais c'est pas répandu dans toute la France, fort heureusement. Et... cet article, donc, le 400... 469 du Code de procédure pénale, le 4e alinéa, prévoit, alors, dans un langage qui est alambiqué, mais il est mis en place comme ça, il prévoit que lorsque vous êtes victime d'un crime, mais que vous avez un avocat, quand vous êtes déjà conseillé par un avocat, et bien, il est possible que ce crime ne soit pas considéré comme tel et soit rétrogradé à un simple délit. ça veut dire que vous ne passerez pas devant une cour d'assise pour avoir un jugement, vous passerez devant un simple tribunal correctionnel ou l'équivalent avec les tribunaux judiciaires, et vous n'aurez pas de droit au jury populaire, ce sera un simple juge qui va dire et qui va pouvoir écarter votre dossier. Il y a un cas dans l'actualité qui m'a choqué, c'était celui d'une jeune fille qui s'appelle, on la retrouve dans les informations comme ça, sous le prénom de Julie, qui avait été violée par une vingtaine de pompiers lorsqu'elle avait entre 13 et 15 ans. Donc là, c'est la cour d'assises obligée. Un viol est un viol et c'est puni de 15 ans de prison et ça avait même 20 ans quand ce sont des jeunes. Eh bien, la famille avait un avocat et les juges d'instruction ont trouvé que comme elle avait un avocat, ils ont fait valoir cet article, donc je vous rappelle le 469, c'est le troisième alinéa, le troisième ou quatrième alinéa, vous rechercherez, vous l'irez, qui fait que non, la juge va dire donc la jeune fille se plaint de viol d'une vingtaine de pompiers et la juge va dire non, 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 avec le procureur, ils vont dire non, non, c'est pas un viol, c'est juste des attouchements sexuels et avec consentement. Et vous vous dites mais c'est quoi cette justice ? Eh bien, c'est un abus de la loi en France et quand vous avez des avocats, et c'est imparable, vous ne pourrez rien faire, et quand vous avez des avocats et que vous êtes victime d'un crime, on peut vous opposer ça. Donc moi, la recommandation, moi ce que je vais faire pour moi-même, c'est que je suis victime de crime et je ne vais pas prendre d'avocat. Je vais attaquer comme ça jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Et voilà, et changer la loi si vous voulez comprendre des avocats. Donc, c'est un peu triste de voir certaines situations qui, comment elles sont, donc, en résumé, de ce qu'on vient de voir, c'était, est-ce que vous êtes victime d'une infraction en cours ou d'une infraction qui est terminée ? Donc, si c'est terminé, il y a la présomption d'innocence, mais si c'est en cours, vous continuez à vous battre et vous avez le droit d'accuser la personne tant que l'infraction continue. Une fois que l'infraction est arrêtée, ok, vous n'avez plus le droit de citer le présumé coupable. Mais tant que l'infraction est en cours, vous avez le droit de crier aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi contre telle personne jusqu'à ce que vous réveillez du monde. C'est-à-dire que tant que vous criez, que vous donnez des noms et que ça ne suffit pas, la recommandation que je fais, c'est monter d'un niveau, monter d'un niveau, monter d'un niveau jusqu'à ce que les autres disent ok, c'est bon, là on a compris, on vous écoute. Donc, les moyens de preuve, c'était cette accusation publique. Il y avait l'exemple avec Rabbi Jacob qu'on a vu. La clameur publique, donc vous avez le droit sur les réseaux sociaux, ailleurs, de dire, ben voilà, je suis victime en ce moment de telle ou telle chose et tomber sur les sociétés comme les géants du web, Facebook, Facebook France, envoyer des recommandés avant, faites pareil à YouTube par Google France, etc. Si vous êtes victime de quelque chose en cours, vous envoyez un recommandé au patron, donc Laurent Soli, c'est le patron de Facebook France, c'est un ancien chef de cabinet du ministère de l'Intérieur sous Sarkozy. Donc ça, c'est un énarque, c'est pas un informaticien, c'est pas quelqu'un qui connaît des grandes choses dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est là pour censurer, pour faire, oui, pour censurer. Donc c'est triste, mais il faut le savoir. Il s'appelle Laurent Soli, vous lui envoyez une lettre recommandée avant et vous lui dites, voilà, moi je suis victime de telle chose, tu dois m'aider, donc avec cet article, le 223-6, l'aide à personne en danger ou alors l'aide à victime d'un crime en cours et vous lui dites, tu ne me censures pas mes vidéos, sinon, je te mets en cause. Un recommandé ne veut pas dire qu'il va le faire, mais en tout cas, mettez la pression. Après, on a vu, les infractions qui sont punissables et d'autres qui ne le sont pas. donc c'est l'histoire par exemple et des soustractions d'enfants, c'est triste, de repérer les préparatifs de crimes et puis de tomber sur les petits complices. Voilà. Et enfin, d'appeler du monde à l'aide avec l'obligation de l'aide à l'assistance à personnes en danger ou personnes victimes. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Merci.